Et c'est les coups de cœur, culture de Christophe Combarieux comme chaque dimanche. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Au menu ce dimanche, de la musique classique avec une grande voix française, Annick Massis, mais aussi un jeune prodige russe du piano. Mais on commence avec un tout autre genre, celui du one man show, et un artiste qui défie les lois du genre, vous nous dites, il s'appelle Artus. Absolument, il faut s'amuser un petit peu le dimanche matin de temps en temps. Vous avez répondu. Et ça tombe très bien que vous parliez de menu, puisque justement, le premier one man show de ce jeune humoriste, qui s'appelle Artus, s'appelle Al Dente. Elle affiche aussi. Elle affiche aussi, elle est très chaude, comme sur le plateau ce matin. Il a mis vraiment les petits plats dans les grands pour tous les amateurs d'humour. Et c'est un petit peu grâce à la pépinière de Laurent Ruquier, cette fameuse émission Demande qu'à en rire, qu'on a découvert ce jeune comédien de 26 ans. Il nous vient de la région de Montpellier. Il se dessinait à l'origine davantage à la technologie de la cuisine, plus qu'au spectacle. Ça explique sans doute le fait que son spectacle s'appelle Al Dente. Voilà. L'humour d'Artus, c'est complètement fou, complètement déjanté. Tout y passe, même les sujets les plus tabous. Aucun doute, il s'installe dans cette petite sphère du monde des humoristes. Al Dente, c'est au petit palais des glaces. Et c'est jusqu'au 26 avril. En voici quelques extraits. Ah oui, c'est que j'en voulais pas, la façon. Ah non, du coup, c'est sa mère qui a tout choisi, le modèle, la couleur, tout ça. Ben oui, elle a craqué, elle a craqué. Non, pas sa mère, la capote. Non, c'est vrai que Mohamed, il ne faut pas qu'il mange tout ce qui est le cochon, le porcin, le cochon. Enfin, tout ce qui court, qu'il fait qu'elle tire-bouchon dans le trou du cul, il n'a pas le droit. Hier midi, je suis allé manger chinois, ça non vaut, je le connais pas. Pour goûter, j'ai pris des nèmes. T'as-tu le papa de fang, pang, ping, pang ? Quand ça m'a pris une douleur à l'estomac, je crois qu'il y a quelque chose qui passe pas, ça doit être ses putains de nèmes. David, il skie avec des Salomons. David avec des Salomons, comment tu veux, qu'est-ce qu'il m'aille ? En plus, il est ici à la première étoile. Voilà, bon, Arthus est au petit palais des glaces, c'est jusqu'au 26 avril. Et on reste dans cet univers du seul en scène avec une autre artiste à l'univers complètement débridé, c'est Antonia de Rindiger. Tout à fait, et voilà, imaginez encore par quelle émission elle est passée. Eh bien, on ne me demande qu'en rire par exemple ? Par exemple, on a l'impression que tout l'univers et tout l'avenir de l'humour aujourd'hui est remis entre les mains soit de Laurent Ruquier, soit de Jamel. Donc là, c'est le cas, c'est de Ruquier. Elle nous vient d'Ostrasbourg, elle est complètement folle, elle est issue d'une famille très, très bourgeoise avec un grand-père militaire de carrière. Vous imaginez que le spectacle, il s'appelle... C'est l'entraide ! Voilà, bon, il s'appelle, le spectacle s'appelle, pardon, j'ai un trou, Famille, vous l'avez... Travail Famille Petrie ! Voilà, exactement, je suis désolé. Voilà, elle a fait ses premiers ensembles d'improvisation à Strasbourg, elle est partie après à Montréal, elle a acquis cette solide connaissance du milieu de l'humour. Bon, c'est très, très drôle, ça part d'une loge de concierge et on arrive à connaître tous les occupants de l'immeuble. Il y a du Valérie Lemercier, il y a du Zouk, il y a du Sylvie Joly dans ce spectacle. Voilà, c'est au théâtre des maturins, voici un extrait. On écoute. Ayez en permanence une tenue impeccable, une coiffure sombre, un brin de maquillage. Attention Jacqueline, pas trop, ayez du chien. C'est une expression. Oui, car n'oubliez pas qu'être trop fardé serait une marque de mauvais genre et vous ferait passer pour une femme de beurre légère. Oui, c'est ça. Je crois que c'est d'à me compris Jacqueline. Merci. Vos voix frétillantes ont convergé par moi, tels des millions d'espermatozoïdes venus fecundir en gros ce bulle dans un orgasme républicain. Princeses, princesse, si vous voulez la même France que moi, j'ai envie de vous dire, yes, podemos. Vive la République et vive la France! Yes, podemos. Antonio, son spectacle s'appelle Travail, Famille, Poterie. C'est tous les soirs au Théâtre des Maturins et c'est à 21h. Et les changements radicals d'univers puisqu'on se tourne maintenant vers la musique classique et en particulier une grande voix, celle d'Anique Massis. Absolument et malheureusement beaucoup trop rare en France, mais franchement adulé dans le monde entier. C'est des standing ovations à la Scala de Milan, c'est des standing ovations au Metropolitan Opera de New York, au Liceo de Barcelone, comme on va le voir dans quelques instants. Mais comme on dit, l'une des prophètes en son pays. Ce qui est très dommage en plus, c'est que son timbre de voix ne vieillit pas tout en prenant de l'épaisseur. Voilà, c'est une voix de rêve pour le baroque, pour le répertoire français, pour le bel canto italien. Mais le fait d'être une grande voix ne l'empêche pas d'être également une femme de chœur, puisque les deux récitals qu'elle va donner ces quelques jours qui viennent, ce sera le 5 avril à la Filature, à Mulhouse, avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse dirigé par Emmanuel Plaçon et à Paris le 9. Eh bien, elle les donne au profit d'une ONG qui s'appelle Colline Opera, qui s'occupe des enfants malades, principalement des maladies cardiaques dans les pays du Carre-Mondre. Voilà, il y a quelques semaines encore, elle triomphait au Liceo de Barcelone, dans la Somnambule de Bellini. Et je vous propose justement d'en voir quelques extraits. Voilà, Annick Massis dans la Somnambule de Rossini pour vous rappeler qu'elle sera. En récital, ce sera la semaine prochaine, le 5 avril, à la Filature de Mulhouse et à Paris, à l'Opéra Comique, le 9. Au programme, elle va chanter Rossini, Aubert, Bois-le-Dieu et Massenet. Voilà, deux occasions de l'écouter. Absolument. Pour finir, la semaine qui arrive sera une grande semaine à la salle Pleyel pour les mélomanes, avec la venue de deux grands orchestres européens en compagnie de pianistes exceptionnels. Tout à fait, deux très grandes phalanges européennes seront à Paris cette semaine. Ça commence cet après-midi à 17h, ça va durer pendant trois jours déjà. Vous avez le Royal Concertgebouw Orchestra, l'orchestre d'Amsterdam, avec Maris Janssens, le grand chef russe. Et avec lui, le point majeur de cette série, c'est effectivement le concert de demain soir, ce sera lundi, avec le grand pianiste Christian Zimmermann, qui interprétera le premier concerto de Brahms. Mais ce n'est pas tout, puisque en fin de semaine arrivera le London Symphony Orchestra, dirigé par Valéry Gergiev, avec un autre immense pianiste qui est un jeune artiste de 22 ans. C'est un peu une bête à concours, lauréat du concours Rubinstein de Tel Aviv, lauréat du concours Tchaikovsky de Moscou. Il s'appelle Daniel Trifonov, 22 ans, c'est un nom à retenir également. C'est un peu déjà l'héritier de Christian Zimmermann, et il va nous jouer un concerto de Chopin, le numéro 2. Et je vous propose justement de le découvrir dans un extrait d'un concerto de Mozart. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Daniel Trifonov, ce sera samedi à 20h à la salle Pleyel, avec le London Symphony Orchestra, dirigé par Valéry Gergiev, au programme le deuxième concerto de Chopin, mais aussi la troisième symphonie de Scriabin. Un très très beau programme. Merci beaucoup Christophe pour ces coups de cœur culture. On vous retrouve évidemment dimanche prochain pour d'autres découvertes. Restez avec nous sur LCA Sub, c'est un nouveau journal avec Nicolas Herbeau.